Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour Sylvia. Bonjour. Bienvenue Nathalie, bienvenue sur Sud Radio. Alors, vous avez 58 ans, vous êtes de Marseille et vous êtes thérapeute dans le bien-être. Et est-ce que vous, vous avez subi ou vécu une double vie ? Puisqu'on parle du sujet. Non, jamais. Jamais, bon, très bien. Mais c'est intéressant en tout cas d'aborder tous les sujets. Bien. Nathalie, alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Eh bien, moi j'ai beaucoup travaillé dans des domaines complètement classiques pendant presque 27 ans. Et puis j'étais toujours rattrapée par ma spiritualité et par le fait qu'autour de moi on me disait que j'apportais beaucoup de bien-être et de beaucoup de bonne énergie. Alors Nathalie, vous dites, pardonnez-moi, je vous coupe, vous dites rattrapée par ma spiritualité. C'est-à-dire, pourquoi rattrapée par la spiritualité ? Parce que depuis l'âge de 4 ans, en fait, c'est aussi loin que je m'en souillenne, j'ai toujours eu de la claire audience. Mais je l'ai beaucoup fermée pendant une grande partie de ma vie parce qu'autour de moi, on considérait que c'était une vanité, que je voulais être différente des autres, enfin plein de choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, je ne me suis pas fait confiance à ce moment-là et donc j'ai laissé ça de côté. Et il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé de me reformer dans des techniques de développement personnel pour être plus alignée avec ce qui me ressemble. Et bon, en parallèle, j'ai en conscience assisté mon père dans sa maladie d'Alzheimer pendant 8 ans, seul. Et il est décédé le 10 novembre dernier, après vraiment avoir fait un vrai travail de passage d'âme avec lui. 8 ans, ce n'est pas rien. 8 ans d'accompagnement face à la maladie, ce n'est pas rien, oui. C'est ça. Et pendant ces 8 ans, je dois dire que du coup, même si je me suis formée en même temps, c'était un peu ma bouffée d'air frais. Mais j'arrive aujourd'hui à une espèce de point zéro où je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus si mon avenir professionnel doit aller vers le développement personnel ou si je dois absolument reprendre un job plus classique. parce qu'il y a aussi, bien sûr, une notion, bien évidemment, de pouvoir vivre. Et c'est vrai que je me suis oubliée pendant ces 8 années, même si je me suis beaucoup formée. C'était un peu un tourbillon qui me permettait de tenir face à la situation. Voilà, donc j'ai l'impression que... Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui d'aller vers cette voie-là que vous avez tant voulue jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Quelles sont les retenues ? Je crois que le caractère de mon père, c'était un homme qui était assez autoritaire et puis surtout qui avait fait de très belles études et qui avait bien confiance en lui, mais qui ne m'a pas vraiment donné confiance en moi, curieusement. Et je me suis toujours sentie beaucoup plus petite et beaucoup plus... enfin, pas à la hauteur. Et en fait, je crois que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. D'accord, ça c'est intéressant. Voilà, j'ai l'air maintenant un peu, mais... Oui, oui, et c'est intéressant et je vais peut-être, on va donner la parole à Sylvia pour peut-être avoir des conseils, justement, par rapport à ce que vient de nous dire notre auditrice Nathalie. Sylvia ? Oui, alors Nathalie, j'entends et je comprends tellement ce que vous me dites, parce qu'il y a 15 ans, alors je vais vous parler d'expérience, mais cette fois d'expérience personnelle, c'est que je me suis vue contentée à changer de vie, à changer de travail. Et cette peur, elle est légitime. Cette peur, elle est normale. Et puis en plus, vous parlez de votre père. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller chercher une force en vous, d'aller libérer. Vous savez, il y a des techniques de MDR aujourd'hui, de PNL, qui vont vraiment vous permettre déjà de libérer cette peur qui est en vous, parce qu'elle ne vous appartient pas. J'ai cette sensation-là. On a tous des peurs et on en parlait tout à l'heure, les peurs, ça nous fiche, ça nous empêche d'avancer. Donc si vous avez la possibilité de faire ce petit travail, parce que vous avez fait déjà beaucoup de développement personnel, vous avez dit, c'est très bien, il y a peut-être encore ces petites choses à travailler, et essayez d'observer. Vous savez, quand on a peur de quelque chose, la meilleure façon de savoir si c'est pour nous, c'est d'y aller. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a la situation financière et autres, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que la peur nous bloque et nous empêche d'agir. Alors que si on va de l'avant, bien entendu, réfléchit, en essayant de regarder tous les paramètres, mais de vous aider à faire le premier pas, vous allez voir que l'univers, il va vous répondre. Parce que ça ne peut que fonctionner si vous êtes vraiment aligné à ce que vous voulez faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Bien sûr. Et ce que je pourrais rajouter, c'est qu'auparavant, vous avez un statut différent. C'est-à-dire que vous avez un statut de personne aidante envers votre papa. Donc vous l'avez fait avec tout votre amour, avec votre sang, et avec toute votre générosité. Vous n'avez pas réfléchi, vous avez foncé à faire ça. Et aujourd'hui, vous vous positionnez dans un statut d'indépendante, de travail humain, de devoir affronter la vie avec toutes ses responsabilités, c'est-à-dire celles de vos consultants, ou en tous les cas des personnes qui viendront vous voir, mais aussi toute la charge autour de ça, administrative, financière, qui se rajoute à ça. Et c'est ça qui vous fait peur. Donc là, on est dans un problème de confiance en soi aussi. Et comme le dit si bien Sylvia, excusez-moi, j'en veux toujours pour Sylvia. Sylvia, peut-être que dans une prochaine vie, vous s'appellerez peut-être Olivia, Sylvia, désolée. Oui, évidemment. Mais ce que disait Sylvia, bien sûr que les peurs, il faut les identifier, il faut travailler face à ces peurs. Il ne faut pas totalement ignorer, parce que derrière une peur se cache quelque chose, une honte, une culpabilité, une légitimité, il y a quelque chose qui se cache. Et quand vous allez identifier tout ça, vous verrez que vous allez foncer, parce que votre mission aujourd'hui, elle est là, et depuis huit ans vous le faites, même bien avant, elle est là. Donc réfléchissez. Après, travaillez sur votre sécurité financière, si vous avez besoin d'avoir à côté un job pour alimenter. Mais en attendant, réalisez-vous et épanouissez-vous dans ce qui vous semble être bon pour vous. D'accord ? D'accord. Très bien. Merci à vous, Nathalie. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Alexandre. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis, ce que je vous invite, c'est à nous rappeler dans quelques semaines, pour voir un petit peu comment vous avez évolué. D'accord ? D'accord. Je vais même vous proposer de rester en ligne, au Standard. Le Standard va vous programmer un rendez-vous, et on se donne rendez-vous, allez, fin janvier, début février. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Merci à vous. Merci. Merci, Sylvia, pour votre intervention. Et à très bientôt, Sylvia. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.